Hey tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo Donc maintenant je pense que vous devez savoir si vous êtes abonné à ma chaîne Je pense que vous devez savoir à quel point j'aime la trilogie Phobos de Victor Dixen Donc j'ai déjà fait une revue des deux premiers tomes sur ma chaîne Je vous mettrai la vidéo ici et en barre d'infos Si ça vous intéresse, si vous connaissez pas etc Ce qui m'étonnerait parce que c'est une série de bouquins qui est hyper connue Mais je vous mettrai quand même la revue en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir mon avis Il y a quelques jours maintenant le préquel Phobos Les Origines est sorti Je l'ai reçu, merci encore à la collection de me l'avoir envoyé C'est un livre que j'ai adoré et que j'attendais impatiemment Parce qu'en fait le préquel en gros on suit les six prétendants masculins avant la sélection Donc on connait un peu leur passé On les suit pendant la sélection et pendant l'entraînement et juste avant le décollage De la fusée et de leur navette du coup Parce que dans les deux premiers tomes on suit exclusivement le point de vue d'Eolore et d'autres personnages Mais qui ne sont pas dans la capsule des garçons Donc j'avais vraiment envie de connaître et de savoir un peu ce que pensaient les garçons etc Tout simplement vraiment de mieux connaître Parce qu'il y a trois personnages masculins qui sont vraiment mis en avant dans l'histoire et dans les deux tomes On ne connaissait pas les caractères, on ne connaissait pas réellement les personnages, leur passé etc Parce que Phobos c'est, bon je pense que tout le monde connait Mais c'est une expérience genre dans l'espace etc Mais au delà de ça en fait ils cachent tous un passé de dingue et des secrets etc Donc j'avais vraiment envie de connaître les garçons parce que je me suis dit que voilà Marcus, Alexei etc Avait des passés de ouf Donc j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait avant Et franchement j'ai pas été déçue Donc je pensais pas qu'on allait avoir le point de vue des six garçons Mais si en fait on les a vus Et j'étais vraiment choquée par le passé de deux garçons précisément On connait et on apprécie en fait plus les personnages qui sont mis au second plan Je pense par exemple à Samson ou encore à Tao Ou le prétendant japonais et le prétendant chinois aussi J'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait avant Même pour Alexei et Marcus et tout en général Et franchement je vous conseille vraiment ce bouquin Si vous avez adoré les deux premiers tomes Franchement foncez parce que c'est que du plus Pour les fans, enfin je sais que beaucoup de monde ont apprécié cette série Et je pense que vous allez vraiment vraiment apprécier ça Parce que je pense que tout le monde s'est attaché Aux personnages masculins comme Alexei et Marcus Enfin je trouve que c'est vraiment un plus Et je le conseille vraiment à tous ceux qui ont apprécié Phobos 1 et Phobos 2 Franchement foncez, si j'ai un conseil à vous donner Lisez-le après le tome 2 parce qu'on a quelques révélations à la fin Et je pense que savoir ça Avant de lire Phobos Même le tome 1 Je trouve un peu gâché la surprise Mais sinon franchement foncez parce qu'il est vraiment top J'avais envie de faire cette vidéo tout simplement Parce que quand la collection R a sorti Phobos et Origines Ils ont également mis en ligne un questionnaire Sur Facebook pour en fait savoir Quel rôle et si on est apte à aller dans l'espace Et savoir quel rôle on occuperait en fait dans Dans le programme Genesis Donc du coup j'avais envie de faire ça avec vous Je trouve ça plutôt cool J'ai vraiment envie de savoir si je suis apte ou pas Aller sur la planète Mars Et savoir quel rôle et du coup quel personnage en fait J'incarnerai dans Phobos et Origines Du coup je vais faire ce questionnaire avec vous C'est parti Du coup c'est parti on va commencer Je suis désolée si je regarde en bas Et que vous voyez mon doublement de sens C'est super C'est parce que j'ai mon ordi sur mes genoux Je vous mettrai le lien du quiz en barre d'infos Si vous voulez le faire vous aussi Ce serait peut-être cool qu'on fasse ensemble En tout cas du coup je vous mettrai le lien Facebook Pour faire ça Je vous mettrai sûrement du coup Je serai de faire un montage cool en mode Le test etc En grand Donc c'est parti on va commencer Donc normalement vous voyez mon écran c'est super Donc c'est parti on va commencer J'ai hâte de savoir Qu'est-ce qu'on va faire Let's go Donc je participe Donc En premier test Donc le test Donc en premier test Le test psychologique Donc avez-vous le profil pour participer sur Mars Alors c'est parti Alors première question Avant de décoller Il vous faudra réviser pour maîtriser parfaitement Le métier d'astronaute Je pense que je vais galérer ma race Mais bon c'est pas grave La manière la plus efficace De faire rentrer tout cela pour vous Alors Je pense que je vais choisir la réponse numéro 2 Je pense qu'on a le cerveau plus clair Quand on fait une bonne nuit Sommeil Moi en tout cas je m'endors tout le temps Quand je révise Donc je vais prendre celle là Question 2 Donc Question 2 Donc voilà Votre technique pour lutter contre le stress Une fois à bord du vaisseau Je pense que je vais dire Discuter avec les autres Parce que je pense que même Voilà si on est dans l'espace etc Je parlerai quand même Parce que je parle tout le temps Et je suis une grosse pipette Donc je vais choisir celle là Voilà Je pense que ça me rassurait aussi un peu de parler Question numéro 3 Un ou une prétendante vous déclare sa flamme Mais ce n'est pas réciproque Comment lui annoncer Je pense que la première réponse Elle fait trop bitch Ça me ressemble pas trop Ouais Désolé mais mon coeur est déjà pris Enfin je trouve ça tellement drôle Mais non je dirais pas comme ça Je pense que J'hésite entre Il faut qu'on parle Parce qu'il faut qu'on parle Ça peut être dit Genre sur un ton En mode Il faut qu'on parle Mais je suis pas méchant Tu vois Mais j'aime pas faire du mal aux autres Donc je pourrais pas dire Genre même pas en rêve Parce que c'est trop méchant Donc je pense qu'il faut qu'on parle Et je lui dirais Genre en mode Non c'est pas possible On est pas compatible Etc Je pense que ce serait plutôt ça Donc cette réponse là J'ai des fonds dans les jambes C'est super Donc Question suivante La question 4 Donc des prétendants en viennent aux mains Lors d'une dispute dans le vaisseau Comment réagissez-vous ? Je pense que Je prends la première question Ouais première réponse je pense Non J'aime pas trop la violence Mais Je sais pas Je pense que je vais prendre la deuxième question Quand même Vaut mieux évenir que guérir Ouais Je pense que j'aime bien prendre soin des gens Donc je serais là Genre en mode C'est de ta faute Voilà Heureusement que je suis là pour tonner Du coup celle là Vous devez évacuer votre habitat martien en urgence Et vous ne pouvez pas Vous ne pouvez emporter qu'un seul objet avec vous Lequel Alors une mallette à outils pour préparer les dégâts Pour réparer les dégâts Mais si on est en urgence On ne va pas réparer les dégâts Je pense que je prendrais la clé du rover Parce que j'aurais la flemme de marché Et je pense qu'on se déplace plus vite En voiture Non Donc je prends la dernière réponse Question 6 Question 6 Le mot de la fin Donc partir sur Mars En allée simple Et ne jamais revenir Ça en vaut la peine Parce que Alors déjà je vais délaisser les manèges Donc ça ne serait pas possible cette réponse Je pense que je choisirais J'hésite entre la première ou la troisième S'il y a une chance de trouver des traces de victoire terrée Je trouve que ça serait trop cool Ou les premiers feront ce voyage Restent dans l'histoire à jamais Je trouve que c'est vraiment cool De voir son nom Dans les livres d'histoire Genre en mode C'est le premier gars qui a marché sur Mars Je pense que c'est le truc le plus cool Que tu peux faire au monde C'est la dernière question Parce que trouver la vie extraterrestre Ça peut vraiment être cool Et Ouais Franchement La première question Pour découvrir ce résultat Non Donc Je m'appelle Allure Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Comme ça vous avez mon arrêt email Aussi en même temps C'est génial Et d'année naissance 1996 1996 Comme ça vous savez mon anniversaire maintenant Super Euh non Je valide la participation Alors Vous êtes accepté en tant que médecin What Bravo Vous êtes apte à partir pour Mars Le test psychologique indique que vous avez votre place à bord du vaisseau Cupidon En tant que responsable médecin Responsable médecine pardon L'équipage pourra compter sur votre empathie pour garder la santé à la fois physique et mentale Au cours de cette aventure extraordinaire Mais serez-vous soigner les mots d'amour Alors je pense que je suis Genre je suis un psychologue pour mes potes Donc franchement Enfin je sais pas Genre les gens se confisent vachement à moi J'ai l'impression Je suis vraiment un psychologue Donc je pense que je pourrais soigner les mots d'amour de Eleonore De Eleonore Donc les autres prétendants qui ont le même profil Eleonore et Alexei C'est vrai que Eleonore Enfin Eleonore pardon Et Alexei sont médecins dans le truc Donc c'est vachement cool Donc voilà du coup je suis en médecin Et je suis apte à partir sur Mars C'est super Franchement c'est cool Je pense que c'est un truc cool à faire Je vous mettrai le lien de toute façon En barre d'infos N'hésitez pas à me dire aussi Quel a été le résultat du coup pour vous En barre d'infos N'hésitez pas à le faire Et dites moi en commentaire Quel a été le résultat Est-ce que vous avez été médecin Ou chef de communication Je ne sais quoi Dites le moi en commentaire Ça m'intéresse de le savoir Je trouve que c'est un truc plutôt fun à faire J'avais pas forcément beaucoup d'idées pour cette vidéo Je me suis dit pourquoi pas le faire J'ai vu pas mal de vidéos d'américains Qui faisaient genre de quiz etc Par rapport à des livres Donc si ce genre de vidéo vous plaît Pourquoi pas faire ça avec la maison Genre à Poudlard Ou ce genre de choses Est-ce que ça vous intéresse de faire ça Je trouve que c'est des vidéos qui sont plutôt cool à faire Et simple à filmer Donc c'est vachement cool à faire je pense J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker A me dire en commentaire du coup Quel a été votre rôle A me rejoindre sur Instagram, Twitter, Facebook etc Je mettrai tout en barre d'infos Et mes pseudo etc Snapchat seront indiqués sur l'écran En tout cas n'hésitez pas à vous abonner Parce que dans quelques jours voire une semaine maintenant J'annoncerai très prochainement les dates Et le retour du challenge Très prochainement Donc restez, restez sur ma chaîne J'ai trop trop hâte Parce que cette session s'annonce juste ouf J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Et donc on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Bye Sous-titres par Jérémy Diaz